Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu Moi je suis content seulement de faire deux points en tant qu'irrésistance et qu'alternative. La première c'est que c'est littératrice qui trouve qu'il y a une service qui invite l'électorale commission et qui invite l'électorale supervisory commission pour être dans sa case là comme un co-defendant et je vous dis que c'est une mauvaise piquée pour challenge l'électorale dans sa bench là. Deuxième, il nous pose une série question. Le rôle d'électorale supervisory commission qui est une institution qui est nommée sous la constitution et l'électorale commission qui est nommée sous la constitution. Je rappelle que toutes ces institutions ont payé avec leur an et leur an. C'est-à-dire leur an public. Et ce rôle c'est pour superviser l'élection. Ce rôle c'est pour assurer la disposition légale lors de l'élection observée. Et ce qui nous peut trouver dans la Cour suprême, rappelle-nous, c'est qu'il est arrivé en 2005. En 2005, sans que personne dans ce pays la connaît, l'électorale supervisory commission tient un cas dans la Cour suprême pour renverser le ruling qu'il tient donné pour l'élection 2005 pour dire qu'il est réger des candidatures lient viol section 1 de la constitution. Personne ne peut pas t'y connaît dans le pays. Ce n'est que la veille avant qu'il full bench la Cour suprême pour émettre un désissement qu'il tient appel avocat, résistance et alternative, comme un ami de la Cour. Avec ce qui est arrivé en novembre 2005 et ce qui est arrivé dans la Cour, nous posons une question de l'électorale supervisory commission et le rôle d'électorale commission. Indépendamment des débats qui peuvent dérouler dans la Cour, nous avons dit, indépendamment des décisions qu'il faut prendre dans la Cour suprême, je crois qu'il est peut-être maurice pour nous poser une question serrée, nous assisons là. Parce qu'en novembre 2005, quand la Cour suprême s'est prononcée pour renverser le désissement, jamais tu n'appelles nous pour défendre ce désissement là. Jamais. Est-ce qu'un citoyen mauricien, dans le procès d'élection générale, pour gagner le droit pour ce candidat, ne lui peut pas montrer ce passeport ou bien ce code d'identité? Est-ce que ça ne suffit pour nos enfants s'appellent le candidat? Est-ce qu'il nous a besoin de tous sa qualité de délibération dans la Cour suprême, pour décider si nos enfants, ce pays-là, ont le droit pour ce candidat ou pas? C'est une question qui est-ce que mauricien nous a besoin de poser. Mais nous, nous pouvons dire de la résistance, pas importe ce qui arrive, nous n'avons pas voulu nous faire. Nous avons mis le combat pendant plus qu'il y a 14 ans, le terrain juridique, le terrain politique, le terrain international, nous déterminons que nous pouvons encore plus renforcer, qu'on ne peut trouver le rôle assez suspect de l'électro-supervisor commission et l'électro-commission.